Bonjour, nous sommes Jean-Fred Kambanika et Le Sylvaire, nous sommes dessinateurs et scénaristes de bandes dessinées. Nous venons de publier une bande dessinée qui s'appelle On n'est pas du bétail, qui sort donc chez Delcourt en collaboration avec L214. En fait, on avait créé une première BD avec nos personnages, dont Brian, qui traitait des impacts multiples de notre alimentation. Et à la fin, une fois que ce BD est sorti, on s'est dit qu'il manque quelque chose dans ce BD, il manque la question de la souffrance animale. On a chacun nos compétences qui sont très claires, mais on les nourrit l'un l'autre. Jean-Fred est à la base du projet. Il lance le projet, les études, les chiffres, etc. Après, on a beaucoup d'échanges et c'est là où Brian va vraiment trouver sa stature, ses heures de vol. Oui, ça l'a changé de manière profonde, je dirais, à la fois par le côté massif, l'ampleur du phénomène. L'élevage, en fait, c'est une industrie qui fonctionne avec les mêmes techniques, le même état d'esprit, les mêmes objectifs que dans l'industrie. Il faut respecter les décadences, il faut optimiser la production, satisfaire une clientèle de plus en plus importante, donc obéir à des règles telles qu'elles ont été inventées au début du XXe siècle, avec le travail à la chaîne, notamment. On a des images maintenant, grâce aussi à L114, on a des images où on peut rentrer enfin dans ces lieux fermés. Paul McCartney disait qu'on arrêterait tous de manger de la viande si les abattoirs avaient des vitres, mais c'est tellement vrai, en fait. Peut-être qu'on aurait aussi la considération pour les hommes qui travaillent dans ces lieux, où, en fait, la pénibilité du travail, ce qu'on leur fait endurer en consommant à outrance des animaux, c'est des cadences. Quand on mange tous les jours de la viande, c'est à la fin, dans des abattoirs, des cadences infernales. Il m'est arrivé un jour de travailler dans un abattoir à poulet pendant une semaine, et en fait, ça a été horrible. Et j'ai envie de dire, j'espère qu'on pourrait donner l'opportunité à ces gens-là d'avoir un métier meilleur, et il y a énormément d'opportunités de travailler avec des animaux sans les massacrer ni les manger, etc. Et encore une fois, merci à L214 de faire ce travail-là, de nous faire ouvrir les yeux et de nous proposer aussi des solutions pour changer ce monde-là et d'améliorer la condition animale. Merci. Merci.